La pizza au feu de voyage recommence. Le transport ne coûte rien ces périodes de pénurie. Ils installent des tas de trucs, des barres, des machins tout le long. Puis l'hiver des fois il y a des inondations. En fait il faut tout virer avant que ça arrive. Sur les quais piétonnisés. Dans les années 2000 on pouvait rouler à 80 km heure en double fil. Après ça s'est réduit, je ne sais plus, 50 à l'heure. Après ils les ont fermés. Comme ça, ça bouche au nez au-dessus en fait. Et puis au-dessus, ils ont installé ZFE, etc. Élargi des pistes cyclables. Du coup ils ont remis des pistes cyclables. Enfin bon, c'est... Bref. Flon. Moi je peux dire que j'ai roulé dans ce tunnel là, sous ce pont là. Sous le pont Alexandre 3, j'ai roulé ici. Je pense que les pavés, tout ça, ils ont rajoutés. Ça a été modifié tout ça. On ne va pas faire un short s'il y a pas mal de trucs. Ils se font biber eux pour rentrer là-dedans. Bébé. Donc nous avons toujours ce splendide soleil caché derrière l'obélisque. Dépendant Alexandre 3. Alors là, il fut un temps, ils avaient installé un bar-restaurant de luxe là-dessous là. On va voir s'il y a toujours. Je ne sais pas trop. Non, alors ça c'est un accès... Ça doit être quoi autre chose. C'est le RERC, donc c'est encore autre chose. Ce n'est pas là. Il va falloir que je remonte. Je suis descendu pour pas grand chose. Ah, il est là, je crois que c'est là derrière. Ils avaient mis un resto, mais... Ah, la brigade flevée, elle vient de passer. C'est là, on voit de bruit d'eau. Mais alors, ça a l'air, je ne sais pas si... Peut-être qu'ils ouvrent le soir. De toute façon, ce n'est pas l'heure de manger. Ah, on est au pied du pont Alexandre. Comme il y a un peu de soleil, là, il faut en profiter pour filmer. Parce que, pour une fois que c'est... Pour une fois que ça jette un peu la lumière, là. Et le Grand Palais en face. On va peut-être remonter par là. Ah, ben, ça a été rebaptisé promenade des berges de la Seine. André Gorz, 1923-2007, philosophe et journaliste. Ah, ben, là, il y a le Solompari. Alors, pour les updates de la sphère, de la sphère globaliste. Je n'avais jamais fait gaffe. L'exposition universelle internationale de 1900 a été organisée et dirigée par Alfred Picard. Alors, il y avait Solar Impulse. Il me semble qu'il s'appelle Picard, Solar Impulse. C'est un des descendants. Commissaire général assisté de Louronnet, Belleville, Derville, Bouvard, Grison de France. Chardon, Rézal, directeur, généreau, directeur et chef de service. Voilà. Quai d'Orsay.